Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation gameplay et aujourd'hui nous allons voir l'Uwaki Alpha Navia Premium 2 rang 4 qui a été offert aux alpha testeurs qui ont participé à l'alpha ça c'est logique lors de l'ouverture de la enfin lors de l'ouverture, lors du lancement de la Closed Beta Test. Donc vous n'aurez sûrement pas ce navire à part si vous avez participé à l'alpha donc vous l'avez déjà dans votre garage mais je tenais à vous faire une petite présentation gameplay de ce navire comme promis. Alors je tiens tout de suite à prévenir tout d'abord parce qu'il n'y aura qu'un seul replay qui sera un replay en fait qui sera ma première partie avec l'Uwaki Alpha c'est une vraiment une partie découverte où là je le sortais pour la première fois lors du lancement de la Closed Beta Test on venait de recevoir ce navire du coup je le sortais pour la première fois et par exemple je n'avais pas de commandant je n'avais pas de compétences et plus important encore je n'avais pas de modifications. Alors on me l'a demandé aussi de parler de ça alors j'ai en parlé sur l'Uwaki Alpha. Alors l'Uwaki Alpha tout d'abord c'est un navire qui est un prototype entre guillemets parce qu'en fait il s'agit d'un Tatsuta voilà je cherchais. Il s'agit d'un Tatsuta mais auquel on aura fait pas mal de modifications par exemple l'ajout d'un canon d'autres turbines donc c'est vraiment un navire test donc on peut le voir concept de croiseur léger créé à la base du croiseur Tatsuta donc il a servi à à tout un tas de modifications de tâtonnements etc et du coup c'est vraiment un navire un prototype celui-là c'est un navire test. Du coup je ne sais plus où j'en étais du coup mais je vais vous présenter le Tatsuta donc il a toutes les caractéristiques du Tatsuta dans la mesure où son armement anti-aérien consiste en cinq cinq affûts tripodes cinq affûts tripodes oui oui ça se dit ça se dit de 25 mm Houchkiss parce que je sais pas pourquoi mais les japonais adoraient la Houchkiss donc avec trois kilomètres de portée et une cadence de 40 dégâts par seconde par canon anti-aérien. Des torpilles deux affûts triples comme le Tatsuta sauf que là elles sont capables d'aller jusqu'à 10 km donc ce qui est la moyenne entière 4 et 5 avec une vitesse de 59 nœuds capable d'infliger 16 000 de dégâts au maximum par hit. Un temps de rotation de 7,2 entre les de bord ce qui fait que c'est vraiment pas mal pas mal et un temps de rechargement de 97 secondes ce qui fait qu'en fait ça reste quand même de l'ordre du croiseur parce que les destroyers sont capables de faire pratiquement deux salves durant deux ou trois salves même durant durant ce laps de temps donc bon il faut pas exagérer vous êtes un navire premium mais vous n'êtes pas non plus un navire trop cheaté faut pas exagérer en termes d'artillerie comme je vous l'ai dit aussi on a un seul canon supplémentaire on a cinq batteries principales de 140 mm ce qui fait que ça reste assez pauvre quand même en termes d'artillerie mais bon elle est capable quand même de tirer à 10 km 2 à peu près la même portée que les torpilles mais la plupart du temps ça sert pas à grand chose parce que vous ne tirera jamais aussi j'allais dire vous ne tirez jamais aussi loin mais le problème c'est que si vous l'avez pas et ben vous jouerez jamais avec dommage capacité de combat 18600 alors là on peut comparer par exemple avec l'isocase et l'isocase en a 9000 ça c'est un destroyer mais si on compare par exemple avec le kuma donc lui en a à 23000 donc là on commence à sentir on commence à sentir que l'iwaki alpha a quand même le cul entre deux chaises c'est à dire qu'il a le cul entre les croiseurs et les destroyer parce que vous voyez le tatsuta est niveau 3 donc bon 18000 pv enfin même 17000 pv pour un niveau 3 ça va 18000 pv pour un tir 4 et un croiseur qui plus est c'est beaucoup beaucoup moins bien mais bon c'est compensé par le fait que vous avez une maniabilité et une dissimulation exceptionnelle c'est à dire que vous allez à une vitesse maximale de 36 noeuds un rayon de gération de 7 centimètres temps de basculement du gouvernail de 5 secondes ce qui fait que ça reste enfin pour un croiseur c'est bon c'est bon pour un croiseur pour un destroyer bah évidemment se l'est moins mais bon comme il est caractérisé comme croiseur ça va on la passe plus distance de détectabilité 10 km 8 alors là c'est un problème parce que comme je voulais dire regardez 10 km 2 de portée de tir et en termes de torpille 10 km seulement donc ça veut dire que vous êtes détectable avant même de pouvoir faire feu distance de détectabilité aérienne 4 km 8 donc ça ça reste standard alors on va poursuivre dans le fait de dire que le liwaki a le cul entre deux chaises c'est à dire qu'il a une particularité assez singulière c'est à dire que c'est le seul en tout cas le seul croiseur qui bénéficie de l'anspo fumigène alors à ce propos je tiens dire je tiens à dire une première chose au niveau 6 attendez ici voilà vous avez différents niveaux 1 2 3 4 5 6 et ça va jusqu'au niveau 20 si je ne m'abuse oui mais pour l'instant les autres niveaux plus supérieurs à 6 ne sont pas débloqués donc au niveau 5 voilà nous débloquons les commandants de navire et les commandants de navire permettent de débloquer des compétences si on clique sur le commandant on voit qu'on peut débloquer certaines compétences cette compétence coûte 1 2 points ici 2 points 3 points 4 points 5 points donc c'est évidemment de plus en plus dur obtenir les points là par exemple j'ai deux points donc je pourrais débloquer un niveau 2 ici sauf que moi j'attends de pouvoir débloquer un niveau supérieur évidemment donc on peut débloquer des compétences et là par exemple j'ai mis la compétence survivabilité ce qui fait que j'ai moins 15% de temps de réparation j'ai mis la compétence expertise de l'armement en torpille moins 10% temps de rechargement des tumulences torpilles moins 10% à la durée d'entretien des bombardiers torpilleurs donc ça c'est plus bombardiers torpilleurs c'est plus pour les porte-avions moins finalement j'ai mis également cette compétence écran de fumée donc avec plus de charge de fumée et moins 30% de temps de préparation de la compétence de base l'iwaki alpha est comme un destroyer c'est à dire qu'il a trois trois lance-peaux fumigènes c'est à dire qu'on est capable de faire trois écran de fumée avec cette compétence je porte ma compétence à 5 seulement pour le replay qui va suivre je venais enfin je c'était la première sortie du coup j'avais pas encore le commandant du coup je n'avais pas encore cette compétence non plus et du coup je n'avais que trois nuages de fumée en plus je le testais et je n'avais pas remarqué que et ça c'est une chose que je dois vous informer les iwaki alpha sont certes capables de créer des écran de fumée mais sont capables de créer des écran de fumée très 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 court parce que par exemple un destroyer mettra environ 30 40 50 secondes pour déployer son nuage de fumée c'est à dire que pendant 40 secondes son nuage de fumée continuera à s'étendre au fur et à mesure qu'il avancera l'iwaki alpha c'est pas pareil c'est genre 10 20 secondes qu'il étend son nuage de fumée donc vous pouvez pas créer un très très grand nuage de fumée ça c'est assez chiant voilà ce qui fait que bon ça montre quand même que t'es que t'es dans la catégorie des croiseurs t'a une compétence de destroyer mais bon il faut pas abuser non plus donc bon ensuite les éléments voilà je me reporte aux éléments donc là on voit que comme tout navire premium ou char premium sur world of tanks ou avion premium sur warplane ou autre voilà vous avez évidemment c'est c'est full un pool vous êtes full tout le temps et donc là j'ai mis des améliorations c'est à dire que j'ai mis des modifications pour les replays pareil je n'ai mis aucune aucune modification c'est à dire que je voulais vraiment tester l'engin avant de savoir ses forces et faiblesses et du coup déterminer quelle force améliorer quelle faiblesse combler voilà du coup pour supprimer la replay parce que c'était vraiment ma première partie je le répète et je le répète encore c'était mal le gameplay que vous allez voir c'était ma toute 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 première partie du coup évidemment j'ai fait énormément de choses que je ne fais plus maintenant et je n'ai pas fait des choses que je fais même enfin bref du coup là maintenant pour améliorer monde niwaki j'ai remarqué plusieurs choses tout d'abord je compte le nombre d'armement principal c'est à dire que là on compte 1 2 3 4 5 canons et on tombe 1 2 3 4 5 6 tube lance torpille bon 6 tube lance torpille vs 5 canons 6 tube lance torpille ça veut dire armement principal donc amélioration amélioration armement principal donc tube lance torpille moins 20% de temps de réparation des tubes lance torpille moins 20% de risque de décès critique au tube lance torpille deuxième modification moins 10 au temps de réparation des tubes lance torpille plus 20 de visée des tubes lance torpille ensuite on voit dans la maniabilité vitesse maximale de 36 nœuds donc propulsion modification 1 moins 20% de risque de décès critique au moteur et moins 20% de temps de réparation du moteur parce que c'est très important de pouvoir fuir lorsque l'on est un niwaki c'est un peu un tout petit peu comme un destroyer ensuite propulsion modification numéro 2 moins 20% autant pour atteindre la pleine puissance c'est à dire entre le 0 nœud et le 36 nœuds en question il peut se passer un certain délai et moi j'aime bien être très très rapidement à vitesse maximum pour pouvoir m'échapper donc j'ai mis ces modifications là s'il y a un prochain replay et ben évidemment ce sera avec ces modifications plus avec mon commandant mais là pour ce premier replay que je vais vous laisser découvrir il n'y a aucune des modifications et aucune des améliorations des compétences du commandant vu qu'il n'y avait pas du tout de commandant je vous laisse maintenant savourer ce petit gameplay et on se retrouve tout de suite après alors nous voici sur la mer de bataille j'ai envie de dire donc on voit qu'on se retrouve dans dans un match assez équilibré donc quelques tiers 5 quelques tiers 3 donc c'est vraiment du t plus 1 et t moins 1 ça c'était au tout début de l'ouverture de la fin de la mise en place de la closet bêta test donc avec les nouveaux bêta testeurs qui avaient eu leur clé etc on avait eu un afflux du coup en fait les matchs étaient assez équilibré au tout tout début les quoi deux trois premiers jours c'était très très équilibré parce qu'il y avait énormément de monde surtout les bêta les nouveaux bêta testeurs du coup qui arrivaient les nouveaux bêta testeurs qui arrivaient ben jouer évidemment et du coup en niveau 4 ça va parce que pour arriver jusqu'au niveau 4 il faut moins d'une journée pour pour upgrader ça va bon en même temps vous allez me dire en closet bêta test on reçoit beaucoup plus d'xp et beaucoup plus de crédit que si le jeu par exemple serait sorti enfin je crois en tout cas par exemple en tiers là je suis en tiers enfin je vais bientôt sortir mon tiers 7 mais je connais des personnes qui sont déjà en tiers 7 et qui sont encore à 100 mille crédits donc il n'y a pas vraiment de problème enfin 100 mille crédits sans faire une... je suis en train de bafouiller sans faire une excellente partie ils arrivent à se faire 100 mille crédits du coup en fait on voit que c'est pas les réglages définitifs parce que sur world of tank si vous arrivez en tiers 8 moi c'est en tiers 8 que je commence à avoir des difficultés tiers 8 vous êtes presque tout le temps en déficit donc là ce n'est pas le cas sur le sur le jeu du coup on est toujours le toujours en positif et du coup je sais plus ce que j'allais dire enfin oui si oui du coup oui ça prouve ce que je dis que l'upgrade est assez facile bon pas uniquement en termes d'argent en termes d'xp aussi voilà donc là on voit les premiers navires arrivés donc évidemment c'est les cuirassés donc habituellement c'est ça qui arrive c'est dans la colonne 1-2 s'affrontent les cuirassés des deux camps la plupart du temps bon là on voit qu'il y a un de nos cuirassés qui se trouvent en D6 qui a décidé de me contredire évidemment donc la plupart du temps les cuirassés alliés et ennemis se retrouvent ici et ainsi que quelques destroyés pour de quoi dire d'alimenter la fête alors cette map est souvent très très souvent même faite en domination c'est à dire qu'il faut capturer trois points un qui se trouve à peu près là où on se trouve un deuxième au milieu et le troisième carrément de l'autre côté en EF9 voilà seulement moi je déteste les modes domination je préfère les modes de match à mort et donc là c'est un mode match à mort et c'est là où je peux exprimer la plupart du temps tout mon potentiel surtout quand la map enfin quand les équipes sont équilibrées quand les équipes sont équilibrées là j'exprime j'exprime oui c'est ça réellement mon potentiel donc on voit que je suis en train d'essayer un premier tir je n'y crois pas je n'y crois pas je n'y crois pas vraiment à ce premier tir mais c'est juste de quoi dire de pouvoir perturber les navires de l'ennemi avant qu'il ne me capte et surtout avec mon 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 pardon distance de tir voilà avec mes torpilles je peux me le permettre alors là j'ai mis un écran de fumée alors vous allez me dire oui c'est complètement con ton écran de fumée oui bon j'avoue que a posteriori je l'ai mis trop tôt parce que normalement les écrans de fumée des destroyer dure beaucoup plus longtemps donc je me suis fait avoir sur ce coup là donc celui ci l'écran de fumée des iwaki dire dure très peu de temps le but en fait c'était de couvrir les les navires qui se trouvent ici voilà qui sont en train de se ramener alors moi j'aurais voulu déclencher un nuage de fumée tout ici pour quoi dire qu'ils ne savent pas détecter ici bon évidemment comme mon nuage de fumée a mis même pas dix secondes pour se mettre en place ben ça a été un peu raté sachant qu'il faut environ enfin presque une minute presque pour les destroyer pour placer leurs nuages de fumée alors ils sont capables de faire des nuages de fumée des langues de fumée carrément tellement longue que voilà quoi c'est limite un cumulonimbus bref donc là on voit là c'est tout tranquille je décide de pas de pas me précipiter dans la bataille parce que ça sert à rien ce navire se joue vraiment un peu plus comme un destroyer un peu moins comme un croiseur donc il faut pas se presser il faut attendre que l'ennemi arrive à porter parce que vous voyez là j'avais fait un tir un tir de perturbation dirons nous et aucune des torpilles n'a touché alors ils ont peut-être tombé en panne de carburant avant ou des choses comme ça ou l'ennemi l'a vu donc ce qui est extrêmement possible également donc voyez lorsque l'on fait des tirs lointains ça marche jamais vraiment alors il y a que wargaming qui qui croient à ce genre de tir qui disent ah les japonais ils sont cheatés parce qu'ils sont capables de faire des tirs à 10 km avec leur long lens les long lens étant les meilleures torpilles de la deuxième guerre mondiale évidemment donc oui ils sont capables de faire des tirs oui mais je regrette à 10 bornes 50 personnes a le temps de les détecter tes torpilles donc je vois pas l'intérêt personnellement moi je je tire rarement à ma capacité maximum je préfère toujours tirer à moins de 5 km pour être sûr de mon compte donc là évidemment un saint lui ça c'était sûr que j'allais me prendre une de ses salves à cette distance là c'est sûr que je suis détectable et vous voyez j'ai effectué mon tir j'ai pas effectué mon tir par rapport à la juger de de ce que me disait la ligne blanche et pourtant voyez j'ai quand même réussi parce que soit il a accéléré soit il a manoeuvré ou des choses comme ça ce qui fait que j'ai réussi quand même à le toucher voilà donc ne pas toujours croire en ce que vous dit la petite ligne la petite ligne blanche donc lui notre notre pote tatsuta donc tatsuta je vous le rappelle en fait c'est un peu la même chose que moi le tatsuta sauf que enfin moi je suis prénom lui ne l'est pas lui est un tir inférieur moi ben tir supérieur je suis tir 4 donc 5000 de dégâts ici dans la citadelle il y a des torpilles qui arrivent sur lui et franchement si on regarde voilà vous voyez 17700 pv j'ai que 1000 pv de plus je ne fais enfin je n'ai pas vraiment de comment pourrait-on appeler ça de suprématie sur lui sur le tatsuta je suis juste un tatsuta premium point j'aime à le répéter donc là je suis toujours en feu l'incendie est éteint voilà l'incendie a été éteint par l'équipe de sécurité sans que je n'ai à lancer ma réparation enfin sans que je n'ai à lancer disons que je l'avais lancé pour réparer mes tubes lance torpilles parce que c'est ça qui est extrêmement vulnérable sur ce genre de navire c'est à dire qu'en fait il s'agit de tubes lance torpilles ouverts donc en fait le moindre obus he est capable de vous mettre vos tubes lance torpilles pardon hors service contrairement à certains certains navires qui sont de tiers 7 8 ou 9 enfin 7 8 9 10 mais plus 8 9 10 et américains aussi non japonais pardon japonais c'est le cas du 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 je sais plus le nom non je cherche j'ai j'ai ça je le vois techniquement dans ma tête vu qu'il a participé à la bataille de guadalcanal enfin disons que la classe de navire en question a participé à la bataille de guadalcanal mais le nom ne me revient plus enfin bref les tubes lance torpilles des dix navires que je n'arrive pas à visualiser voilà ont des tubes lance torpilles sous cidadelles blindées ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins vulnérables voilà donc on voit que pour pour notre partie n'empêche on a déjà cinq navires et eux n'en ont déjà coulé cinq navires et eux n'en ont coulé qu'un seul donc moi enfin cinq navires dont un pour moi un croiseur en plus donc croiseur vs croiseur sauf que lui n'avait avait beaucoup plus de canons que moi il s'agit d'un saint louis évidemment le saint louis le seul le seul moyen de l'avoir réellement c'est à la torpille parce que le saint louis dans un matchmaking standard normal le saint louis a tellement de canons il en a tout autour de la ceinture il est capable de faire du tir non-stop sachant qu'il n'y a pas de nombre d'obus limité il est capable de faire du et du tir non-stop alors à part évidemment si vous êtes un saint louis et que vous êtes fou le pv et pas lui mais je veux dire le seul moyen de le tuer vraiment c'est qu'il se paye des torpilles comme je l'ai fait parce que sinon là j'aurais fait un duel d'artillerie avec le saint louis voilà quoi mon navire aurait chatouillé la queue des sirènes j'ai envie de dire enfin bref oui oui parce que en fait c'est ce cette image m'a été inspiré par une autre image que knapik m'avait m'avait soufflé m'avait soufflé où il disait que les torpilles chatouillées les gouvernailles décuérassées et donc là oui ça m'a inspiré ce truc de dire que si on fait un duel avec un salut on chatouille la queue des sirènes enfin bref je vais pas vous faire une histoire des c'est même pas un proverbe c'est une connerie il est lancé dans le vent j'ai envie de dire enfin bref donc pour l'instant on en est à deux hits deux inondations un kill 10 hits avec l'artillerie principale un citadelle hit et un avion détruit tiens j'ai même pas remarqué à force de dire mes conneries voyez je remarque même pas que enfin bref je remarque rien du coup là on voit que ce petit phénix est en train de moduler la vitesse et est en train de virer de bord en même temps bon là à mon avis il a il a compris que moi ou mon allié à long ou à vont lancer des torpilles ce qui fait qu'il manoeuvre évidemment ceci est très intelligent en fait ça se voit le tir de torpilles se voit entre guillemets c'est à dire que dès que vous voyez que un destroyer ne cherche pas à éviter enfin à une trajectoire suspecte c'est à dire que il est rectiligne ou des choses comme ça il ya des fortes chances que soit il cherche à lancer ses torpilles soit il les a lancés du coup il faut se méfier comme ça surtout aussi lorsqu'il vient de virer de bord et que ensuite il essaye de enfin il a une trajectoire rectiligne pendant moins de cinq secondes cinq six secondes et ensuite qu'il se barre ou un truc comme ça vous savez que ça sent le roussi alors là moi j'adore mon allié parce que mon allié lui contrairement à moi est un véritable destroyer du coup il est capable de lancer des torpilles beaucoup plus rapidement que moi ce qui fait que moi vous voyez je suis encore à 44 secondes envoyez comme je voulais dit je suis un destroyer sans l'être sans l'être réellement je suis vraiment le cul entre deux chaises parce que je je suis un croiseur de tir 4 mais le problème c'est que les tir 4 enfin ce niveau là le tir 4 a quand même plus de pv de 1 et de 2 à un armement un peu plus fourni en termes d'artillerie donc voilà quoi ceci explique cela donc vraiment le cul entre deux chaises alors là bon je maintiens mon tir contre le phoenix bien que mon taux de dispersion ne me permettent pas de le toucher aussi loin alors là c'est ça qui est chiant en plus bon faut dire aussi qu'il est en train de s'éloigner ce qui fait qu'en fait il a une silhouette extrêmement fine donc c'est pas ce qu'il ya de plus évident franchement mais bon on persévère on persévère surtout surtout que comment dire c'était même ma première partie enfin mes premières parties en iwaki ce qui fait que j'avais pas tous les réflexes que j'aurais que j'ai maintenant surtout donc je n'ai pas eu tous les réflexes tout de suite bien que j'ai participé à l'alpha mais j'ai très peu joué à l'alpha surtout que je jouais j'avais j'avais grindé majoritairement les destroyer ce qui fait qu'en fait j'avais moins de d'habitude avec croiseurs et attendez qu'est ce que je viens de dire comme quand j'ai upgradé du donc pendant l'alpha j'ai upgradé les cuirassés du coup j'ai moins joué avec les croiseurs et les destroyer voilà je suis parce que je suis pas sûr de ce que j'ai dit avant enfin bref du coup là on en est à 7 4 ils ont essayé de réduire l'écart évidemment donc là il ne reste plus que un cuirassé un croiseur donc le croiseur là qu'on a en joue parce que ce qui est bien aussi c'est que on voit le croiseur que le navire qui en joue ici donc avec la petite cible ce qui est pas mal on voit si quel quel navire on vise quel croiseur on vise pour savoir qui ou quoi sera coulé enfin c'est toujours sympa donc résumé deux hits à la torpille deux inondations un mort 25 hits au canon un citadelle un avion deux critical et un incendie et je tiens à vous dire aussi que j'ai fait que l'incendie a été causé en cas critical avec des obus HE quand même parce que les HE en fait il faut savoir ceci c'est que les HE sont efficaces sont très efficaces avec le niveau en dessous de vous c'est à dire que bon je vais hiérarchiser alors là c'est ça c'était gros comme une maison vous voyez aussi ça c'est un comportement qu'il faut aussi regarder le comportement des avions torpilleurs dès que vous voyez qu'ils ont commencé à tourner un peu ça veut dire qu'ils sont en train de chercher une position pour pouvoir lancer des torpilles contre vous des choses comme ça alors ça se voit du coup il faut vous éloigner ou alors vous rapprocher selon la distance des avions torpilleurs donc donc oui voilà la hiérarchie donc la hiérarchie c'est les cuirassés qui sont au sommet de la chaîne alimentaire les croiseurs en dessous et les destroyer tout en bas les porte-avions c'est pas pareil parce que les porte-avions il faut tirer à la HE la plupart du temps bon il y a aussi certaines caractéristiques qui font que par exemple par exemple pour l'indépendance il a été mis dans les commentaires de la vidéo de l'indépendance une chose très sensée très intelligente remarquable même enfin remarquable dans le sens remarquée un papa divinatoire fin bref donc très intelligente c'est à dire que j'ai dit que l'indépendance c'était qu'on avait été construit sur croise sur sur coq de croiseurs cleveland du coup il y en a un qui a fait la remarque très 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 bonne remarque voilà comme quoi le cleveland enfin le l'indépendance avait donc là le blindage voilà j'ai cherché avait donc le blindage du cleveland et ça c'est vrai c'est à dire qu'en fait lorsque vous tirez sur un indépendance donc un porte-avions indépendance moi je tire tout le temps à la hache sur des porte-avions quel que soit le type mais il faut savoir que là par exemple dans le cas de l'indépendance sachant qu'il a une coq de croiseurs et ben c'est à dire que vous allez à peu près vous avez à peu près les mêmes valeurs de blindage à peu près au même niveau et du coup vous savez où tire voilà j'espère que ce petit gameplay vous a plu avec ma petite explication qui a été légèrement coupé à la fin sur le fait que l'indépendance était un genre de croiseur mais enfin avec le blindage d'un croiseur mais la capacité d'un porte-avions évidemment donc voilà c'était mon tout premier replay alors il n'est pas très très comment dire il n'est pas très 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 actif c'est à dire que ça roxe pas du poney évidemment mais je veux dire c'était une première découverte avec avec l'Iwaki Alpha j'ai fait évidemment d'autres replays avec l'Iwaki Alpha où je fais beaucoup plus de kills mais bon le but c'est pas de vous montrer mon skill c'est vous de montrer comment ça se joue c'est vous de montrer c'est vous montrer justement des choses que vous ne pourrez pas voir par exemple pour l'Iwaki Alpha des choses que vous ne pourrez pas utiliser et du coup je vous montre quelques-unes de mes parties pour de quoi dire que vous soyez enfin vous voyez comment ça se joue et peut-être aussi lutter contre parce que vous allez en croiser des Iwaki Alpha peut-être un peu moins maintenant parce qu'évidemment les alpha testeurs le sortent un peu moins la première journée quand la bêta test est sortie des Iwaki Alpha il en avait tout le tour de la ceinture j'ai envie de dire mais bon du coup si vous croisez un Iwaki Alpha faites lui coucou de ma part et dites lui que vous allez le qu'il est dans toutes les règles de l'art sur ce n'oubliez pas il y a le Twitter le Facebook de l'Amiral n'oubliez pas non plus de vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos sur Board of Warships ou d'autres séries hein il y a par exemple Pacific Storm etc et sur ce je vous dis salut à tous et bon vent bon vent